Alors la distinction qu'on va maintenant étudier, c'est la distinction entre en théorie et en pratique. Pour commencer par l'étymologie, en théorie, ça vient du grec théorien, théorien, qui veut dire contemplation. Contemplation. Et précisément, justement, la théorie, c'est quelque chose qui se fait presque exclusivement dans la pensée, dans l'esprit. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, on peut dire qu'en théorie, on est tout à fait capable d'aller sur Mars. On peut très bien imaginer, on met des hommes dans une navette spatiale, un peu de la même manière que pour la Lune, il n'y a pas vraiment de limite physique, théoriquement, on devrait être capable de pouvoir le faire, mais on va voir qu'en pratique, c'est plus compliqué. Mais vraiment, en théorie, c'est quelque chose qui se fait dans la pensée. Dans la pensée, il n'y a rien qui nous empêche d'aller sur Mars. Donc dans la pensée, on peut très bien imaginer une navette qui va sur Mars, on se pose, on revient, il n'y a pas de problème, tout ça peut se faire très facilement dans la pensée. Par contre, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc en pratique, ça vient pareil, du grec, « pratein ». Et « pratein », ça veut dire agir. Donc en pratique, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'action. C'est-à-dire, les choses qui sont possibles en théorie, donc exclusivement dans la pensée, dans le monde concret, elles sont parfois beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Concrètement, voilà. On peut très bien s'imaginer aller sur Mars dans la théorie, parce qu'il n'y a pas de limite physique, les lois de la physique nous le permettent. Mais par contre, en théorie, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, parce que donc il y a d'autres contraintes que simplement les lois de la physique, qui sont par exemple des contraintes monétaires, politiques, etc. Et tout ça, ça fait que si, en théorie, c'est possible, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc notre voyage, qui était très facile en théorie sur Mars, il se retrouve beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, en pratique, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui nous empêchent d'aller sur Mars. Donc la théorie, c'est simplement ce qui est du domaine de l'esprit, de la pensée, et la pratique, c'est ce qui est du domaine de l'action, du concret, et qui est souvent plus difficile à mettre en place, parce qu'il y a d'autres limites concrètes qui s'imposent à nous. Voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris cette distinction entre en théorie et en pratique.